coucou les filles j'espère que vous allez toutes bien je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo très très douce avec une musique très douce qui j'espère vous plaira en tout cas moi elle me relaxe énormément et en fait c'est une vidéo je vous partage un peu mon rituel mon rituel quand je suis extrêmement fatiguée et j'ai besoin de me détendre au maximum et j'en ai besoin en ce moment vu que je suis rentrée dans mon troisième mois de grossesse et du coup je fais ce rituel à peu près deux fois par semaine pour essayer de me relaxer au maximum donc voilà je partage avec vous tout ce que je fais faites pas attention à ma coiffure c'est la cata alors on va attacher on va essayer d'attacher les cheveux avec avec le bandeau et une petite pince habituellement je me démaquille avec ce produit là qui est de chez l'oréal mais en fait là j'en ai pas besoin parce que je n'étais pas maquillée du coup je vais directement passer à l'étape suivante qui est le gommage et en fait le gommage je vais utiliser le gommage visage de chez mathilde m qui est extrêmement extrêmement doux et en fait il gomme superbement bien sans agresser la peau sans être abrasif il est vraiment très doux et en fait après on va devoir l'émulsionner et il va se transformer en lait c'est vraiment que du bonheur ce gommage et il fait parfaitement bien son job c'est un réel plaisir et un très très gros coup de coeur je vous mettrais en lien de en barre d'information en fait des liens où vous pourrez trouver ce produit là donc je l'applique et je vais faire des mouvements circulaires sur toute la peau pour essayer de gommer délicatement sans agresser ma peau parce qu'il faut savoir que que ma peau a complètement changé de nature elle est devenue très bizarre et en fait là il a séché je vais prendre un comment on appelle ça un coton lavable un coton un coton réutilisable que je vais humidifier et juste au préalable je vais émulsionner mon gommage voilà je vais émulsionner mon gommage tout doucement et vous voyez ça se transforme en lait et ensuite ça sera super méga facile à enlever sans agresser la peau pour les cotons lavables aussi je vais vous mettre quelques liens là je viens de passer une commande pour le bébé justement sur un compte instagram et franchement j'en suis très 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 on passe au masque et j'utilise en ce moment un masque très très riche de chez clarence toutes les références des produits seront en barre d'information donc j'en prélève une bonne loisette et j'utilise ça en fait j'applique ça avec un pinceau comme ça c'est bien uniforme et en fait l'avantage de ce masque c'est qu'il va être absorbé par la peau vous allez voir par la suite il va être complètement absorbé par la peau vous n'avez pas besoin de le rincer parce qu'en fait c'est comme c'est comme une crème hydratante ultra méga riche un peu dans ce délire là et après la peau est toute repulpée toute douce ça fait un bien fou quand la peau a besoin de de lipides et d'eau donc voilà vous avez vu la peau a complètement absorbé le produit c'est fou après à peu près une quinzaine de minutes voilà et du coup maintenant je vais m'occuper de mes cheveux et de mon corps sous la douche et voilà les produits que j'utilise en ce moment pour ma douche comment dire je commence par le gommage que j'ai reçu dans une box algérienne qui est le tutti frutti qui est un gommage espagnol pour les gels douche là j'ai fini mon ma crème de douche fleur de coton de chez jardin du monde de chez yves rocher qui est un pur bonheur et j'entame le noix de macadamia j'adore 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 ces gels douche là les crèmes de douche plus particulièrement c'est un réel plaisir c'est envoûtant c'est en rebond j'adore j'adore les faits et pour mes cheveux je teste en ce moment le shampoing à la mamélisse de chez yves rocher qui m'assèche un peu les cheveux du coup j'utilise en combo avec le masque de chez kérastase qui est extrêmement riche et qui est très très hydratant pour les cheveux coucou il fait un peu froid allez suivez moi je vais vous parler d'hydratation maintenant pour la bougie c'est une bougie peint au raisin de chez yankee candle qui sent divinement bon et ça c'est chichou le petit yoshi d'amour qui est tout le temps pas très loin de maman oui le sommeil pour l'hydratation ben voilà les produits que j'utilise et en ce moment j'utilise le sérum de chez l'irac pour les vergetures du ventre de la poitrine etc par rapport à la grossesse il descend extrêmement vite mais il est très efficace parce que je n'ai pas de nouvelles vergetures par rapport à celle que j'avais que j'ai eu avant de commencer ce produit là et je continue d'utiliser le baume hydratant apaisant de chez mustela qui est très très hydratant qui est très réconfortant j'aime beaucoup la sensation que ça me donne et pour le reste du corps c'est à dire les bras le coup et tout ce qui s'ensuit ben en fait j'utilise poire caramel de chez yves rocher qui sont divinement bons et c'est la collection de l'année dernière de noël et une petite brume de chez bottom body works pour le visage je continue d'utiliser l'hydrat végétal de chez de chez yves rocher qui est une sorte de sérum très hydratant pour le visage en combo avec ma crème légère de chez aven et en fait j'ai reçu ce produit là l'essence magnifica de sanoflore de chez octoly malheureusement je n'ai pas le droit de l'utiliser parce qu'il est bourré d'huiles essentielles et du coup c'est doudou qui va qui va s'y mettre parce qu'apparemment il est très efficace pour donner une très belle peau pour resserrer les pores pour affiner le grain de peau donc j'ai hâte de voir le résultat sur la peau de doudou malheureusement moi j'ai pas le droit mais en tout cas merci à octoly de m'avoir envoyé le produit pour tester coucou alors là j'utilise toujours mon balmy j'adore ces baumes à lèvres malheureusement ils se cassent tout le temps du coup c'est un portable pas un portable mais je peux pas les faire les emmener avec moi dans mon sac parce qu'ils se cassent tout le temps mais ils sont extrêmement hydratants j'aime bien ensuite toujours mon hydra végétal de chez Yves Rocher et la crème de chez AVEN pour apporter un maximum d'hydratation à ma peau qui est complètement déshydraté en ce moment c'est la folie déshydraté et retour des imperfections je suis servi et vous voyez quand même les cernes c'est la folie on va sécher les cheveux mais juste avec la serviette et je vais utiliser le unique one de chez Revlon qui est aux noix de coco et en fait la pompe ne fonctionne plus donc je prélève le produit directement je prélève une petite noix et je la répartis sur toute ma chevelure avant de brosser mes cheveux et voilà le tour est joué pour le pyjama je porte un pyjama que j'ai acheté récemment à Primark que j'ai pris en très très grande taille pour qu'il me tienne jusqu'à la fin de la grossesse le bas est blanc et le haut comme vous le voyez un motif coucou mon Yoshi allez maintenant on va aller se faire une petite infusion alors pour mon infusion je vais prendre ce qu'on appelle un rouibos je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas moi depuis le début de la grossesse c'est ce que je prends parce que l'été c'est très déconseillé pendant la grossesse parce qu'en fait le thé empêche le fer de se fixer du coup ben je prends les rouibos qui sont très 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 bon c'est vraiment délicieux c'est des infusions aussi mais qui ont beaucoup de bienfaits notamment pour la grossesse du coup j'en profite j'en prends un maximum mais en même temps c'est très hydratant donc je m'hydrate à l'intérieur comme à l'extérieur donc vous voyez en haut j'ai mis toutes mes infusions que j'utilise en ce moment et les autres sont en bas et en fait je mets ça dans des boîtes en fer pour garder le goût parce qu'en fait il faut savoir que le thé et les infusions il faut les conserver dans des boîtes en fer et pas en verre voilà et j'utilise mon petit infuseur en silicone que ma chérie Tite Dail m'a offert et que j'adore l'eau est chaude un petit morceau de chocolat pour la gourmandise et on retourne dans notre havre de paix qui est ma petite chambre et oui et là c'est on va dire place à la relaxation avec les animaux qui m'entourent toujours et là on va zapper à la télé c'est un petit morceau de la planche et on regarde un peu les réseaux sociaux pour voir comment vous allez et je finis par dodoter à bientôt les copines